Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 11 septembre 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché donc, en commençant par les bourses européennes qui ont donc terminé en baisse jeudi, alors que l'euro, lui, amplifiait sa progression après la réunion de la Banque Centrale Européenne. Alors, les actions européennes ont aussi été freinées par le blocage des discussions sur le Brexit et encore une fois par l'appréciation de l'euro. Alors, la devise est surveillée de près par la BCE, comme l'a assurée la présidente de l'institution Christine Lagarde. Toutefois, elle a quand même refusé de commenter le niveau de la monnaie unique, mais on sait quand même qu'il reste assez élevé. On constate que les bourses européennes stagnent depuis que l'euro évolue proche des 1,20, alors que derrière, les bourses américaines, elles, avaient clairement le vent en poupe avec la faiblesse du dollar. La BCE a parallèlement laissé sa politique monétaire inchangée, mais elle a réaffirmé sa détermination à prendre de nouvelles mesures en cas de besoin. Aux États-Unis, on a eu les inscriptions au chômage qui sont restées stables la semaine dernière, à à peu près 884 000, alors que le consensus les attendait en baisse à 846 000. Et enfin, en Europe, côté indicateur, la production industrielle ressort en hausse de 3,8 % en juillet, contre plus 5 % attendu par les économistes. Côté US, Wall Street a terminé en baisse au terme d'une séance assez agitée, encore une fois marquée par le recul des poids lourds de la technologie, au lendemain de leur rebond et l'annonce des chiffres du chômage aux États-Unis, qui confirme encore une fois le manque de vigueur de la reprise, puisque les inscriptions au chômage sont quand même restées à un niveau élevé la semaine dernière, ce qui confirme donc, encore une fois, la reprise rapide et le manque de vigueur de cette reprise après le choc provoqué par la crise du coronavirus. Et comme je vous le disais, les nouvelles inscriptions ont atteint à peu près 884 000 unités en données ajustées des variations saisonnières sur la semaine au 5 septembre, comme la semaine précédente. Enfin, un autre facteur ayant pu aussi peser sur le sentiment des investisseurs jeudi, c'est tout simplement l'échec au Sénat d'un nouveau programme d'aide d'environ 500 milliards de dollars proposés par les Républicains. Les sénateurs démocrates ont bloqué le plan et le jugent plus qu'insuffisant pour venir en aide aux millions d'Américains frappés par la pandémie et le chômage. Donc, effectivement, si les sénateurs, du moins si les démocrates et les Républicains ne parviennent pas à se mettre rapidement d'accord sur un nouveau plan d'aide pour les ménages américains, cela pourrait fortement impacter justement ces ménages, en particulier les ménages qui sont des locataires et qui vont se retrouver dans l'incapacité de rembourser leur loyer. Et encore une fois, cela pourrait produire des expulsions, comme c'était le cas durant la crise des subprimes en 2007-2008. Côté macro, alors comme je vous le disais, pas de grande news venant de Christine Lagarde après son discours hier. La BCE a laissé sa politique monétaire inchangée. Toutefois, Christine Lagarde est quand même plus optimiste sur la croissance en 2020. Elle estime que le PIB sera de moins 8 contre moins 8,7 auparavant. Le consensus, lui, table actuellement sur moins 8,1. On est à peu près au même niveau, les deux ont à peu près les mêmes stats. On est quand même sur une chute historique du PIB. En revanche, elle estime que le PIB de 2021 sera de 5% contre 5,2% et que celui de 2022 devrait être aux alentours de 3,2 contre 3,3%. Encore une fois, les marchés ont bien évidemment, suite au lockdown durant trois mois, prahissé ce chiffre, on va dire, catastrophique et cette récession historique. Par contre, étant donné qu'on est sur une reprise, du moins des marchés qui anticipent une reprise rapide de l'économie, la fameuse reprise en V, bien évidemment, ce sera le PIB de 2021 qui risque, qui va être surtout scruté, étant donné qu'on attend quand même 5%, même si on a une révision à la baisse de la part de la BCE qui table sur 5,2. On est toujours dans ce scénario de reprise assez vive et derrière, si le PIB finalement bloque et n'atteint pas les 5% en 2021, eh bien, on serait toujours dans une reprise lente, ce qui montrait que les marchés se sont montrés peut-être un peu trop optimistes pour les perspectives économiques. Ici, justement, nous avons les bénéfices des entreprises face aux bénéfices par action du S&P 500. Alors, encore une fois, les bénéfices de l'ensemble de l'économie US, surtout, n'ont jamais atteint le niveau des grandes capitalisations. ici, c'est les fangs, on peut aussi mettre les fangmans, vous les connaissez, Facebook, Apple, Microsoft, Nvidia, Netflix, Alphabet. Et ce graphique, en fait, met en perspective la grande divergence entre les bénéfices par action du S&P 500 et celui des entreprises américaines. Encore une fois, vous pouvez voir que l'on a quand même ces deux courbes qui évoluent en tandem et à chaque fois que l'écart se creuse, bizarrement, on est vite rattrapé. Là, c'était le cas durant la bulle des dot-coms et en général, ça a plutôt bien suivi son cours et en 2020, de nouveau, on assiste véritablement à une divergence extrême, à une décorrélation totale et on sent que l'élastique est extrêmement tendu et qu'on a eu pas mal d'excès, pas mal d'euphorie ces dernières semaines, surtout sur les valeurs technologiques. Et encore une fois, je soulevais la question de savoir si, en début de semaine, on était sur des investisseurs qui, au contraire, estimaient que les Fangman seront les leaders mondiaux pour les prochaines années, prochains mois, à savoir qu'ils anticipaient vraiment qu'ils se projetaient suffisamment loin dans l'avenir pour se dire, oui, les Fangman seront les leaders mondiaux sur la technologie. Et derrière, finalement, on se rend compte que le cas SoftBank, avec des paris purement spéculatifs sur les options, montre qu'on n'est pas dans ce schéma-là, qu'on n'est pas encore complètement dans de la t-accélération où les investisseurs font un pari véritablement sur du long terme, même si on a atteint des niveaux assez extrêmes, une certaine euphorie. Mais encore une fois, SoftBank montre bien que la cupidité, j'ai envie de dire, draille encore les marchés et que ce n'est pas de l'anticipation qu'on a eue de la part de SoftBank, mais tout simplement de la pure spéculation. Et derrière qu'on déboucle, on a quand même, comme je vous montrais hier, des Fangman qui, en l'espace de trois jours quand le Nasdaq a chuté, perdent quasiment 1000 milliards de capitalisation boursière. Les excès engendrent les excès et hier, les Fangman ont perdu l'équivalent, encore une fois, de 200 milliards de capitalisation boursière. Donc, ça montre à quel point, si vous voulez, que l'histoire se répète. Ici, on était dans une phase d'euphorie sur les valeurs technologiques. De nouveau, on reproduit le même schéma 20 ans après, d'où mon invitation à la prudence actuellement sur ces valeurs technologiques, car si l'élastique devait éclater, justement, comme cette fameuse bulle, eh bien, on pourrait avoir encore une fois une correction, mais véritablement bien plus profonde sur l'indice Nasdaq. Tout de suite, on va s'intéresser à la partie graphique en commençant par le CAC 40. On fera un point sur le Nasdaq juste après, après le Dow Jones. Tout de suite, on va commencer par les places européennes. Que dire sur le CAC 40, sur l'indice national ? La situation n'a pas changé depuis hier, comme depuis 10 jours, comme depuis un mois, finalement. On a un CAC qui se stabilise, qui reste solide. Étant donné qu'hier, on a eu une chute d'environ 1,5 sur le Dow Jones, je crois, quasiment 2% sur le Nasdaq, un peu plus même. Et le CAC résiste bien, mais pénalisé tout simplement par l'euro. L'euro reste fort. L'euro a accéléré hier, suite aux propos de Christine Lagarde. L'euro accélère encore ce matin. Et ça pénalise les actions européennes. Et le CAC bat de l'aile, très clairement. Et encore du mal à trouver une direction claire, évolue en ordre dispersé, toujours dans ce range, finalement. Donc, encore une fois, marché réservé aux traders intraday, scalpers, intrascalping, si vous voulez. Et on est toujours prisonnier de ce range entre 5050 et 4930. Finalement, pour les traders swing, le plan, lui, n'a pas changé. Ce sera bien évidemment la cassure d'une des deux bornes qui devrait donner le tempo pour la suite. Et si on regarde en données hebdo, pour l'instant, intéressant de voir qu'on arrive sur un niveau un peu crucial, j'ai envie de dire. Étant donné qu'on a quand même Shiku qui est proche de sa Kijun, donc qui fait obstacle, du moins, la Kijun fait obstacle à Shiku. Et en parallèle, on a aussi les prix qui commencent à tester le Kumo. Donc là, pareil, ça bloque. D'où l'importance d'être encore patient sur l'indice CAC 40, surtout pour une stratégie swing. Et pour le moment, on a peu de signaux, si ce n'est vraiment, comme je vous le disais, d'essayer de grappiller quelques points, vendre à chaque fois les 5050, essayer de se positionner au plus proche des 4930. Mais sinon, pour les autres, ce n'est pas là où se passe l'action, tout simplement. Je vous invite souvent, je vous dis qu'il faut aller là où se passe l'action. Et très clairement, depuis maintenant plus d'un mois sur le CAC 40, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il va falloir encore patienter encore un peu et surveiller surtout la sortie de ce triant. Mais sinon, on est véritablement dans un marché qui consolide, qui hésite et mise en place d'une stratégie de trading range qui semble en tout cas porter ses fruits. Le DAX, un peu plus solide que l'indice CAC, lui, mais toujours dans son biseau ascendant, va basculer en hebdomadaire. Donc là, par contre, en hebdo, on a réussi à franchir la fameuse zone de polarité des 12 980, 13 000 points. Bon, il y a un petit gap encore à venir combler. Il reste quelques points. Je surveille bien évidemment ce biseau qui, comme le CAC, du moins la sortie sera le point de départ du prochain mouvement directionnel. Mais pareil, on range, on but sur les 13 300. Pour l'instant, on a une belle résistance ici à 13 300. Pour une stratégie swing, pas grand-chose à faire pour l'instant. Essayer d'aller chercher sur un excès les 13 540. Et ma foi, se positionner pour un signal de vente au plus proche de cette borne haute. Mais là, on se trouve actuellement un peu au milieu du désert. Vraiment au milieu du biseau. Donc, pour moi, il n'y a pas grand-chose à faire actuellement sur le DAX. On a potentiellement, mais je la trouve pas très belle, une épaule, tête, épaule qu'on est en train de dessiner ici. Ce n'est pas la plus belle, donc je ne vais pas lui accorder beaucoup d'importance, surtout qu'elle n'est pas encore formée complètement. Toutefois, on a le sentiment qu'on a un DAX qui essaye quand même de former cette figure-là. C'est encore trop tôt pour affirmer que la figure est validée ou confirmée. Toutefois, je note la formation de cette figure. Et bien évidemment, la ligne de coût se situe à 12 800. Toutefois, on aurait quand même, si on sort de ce biseau par le bas, on aurait déjà un signal de vente si on repasse sous la zone des 12 940 points. Ce qui m'intéresse surtout, mon swing, ce sera 1, qu'on repasse sous la zone, 2, qu'on vienne casser la Kijun et la MM50. Là, on a vraiment un triple niveau de support, zone de polarité, Kijun et MM50. Et voilà, il faudra vraiment une incursion sous ce niveau pour aller chercher, pourquoi pas, un gros repli en direction de la MM200, voire des 12 190 points. Le Dow Jones maintenant. Alors, le Dow Jones qui lui aussi semble nous faire une épaule tête épaule. Alors, les futurs actuellement s'en donnent le vert. Pour ma part, je suis neutre entre la ligne de coût et 28 200. Je repasserai aussi, comme je vous le disais, si on vient casser une nouvelle fois, la Kijun devrait s'aligner là, et qu'on vient casser la Kijun et la Tenkan au-dessus des 28 200, ce qui permettrait d'avoir une casse sur Tenkan, Kijun, dans le sens du flux et dans ce cas-là, aller chercher les 29 200. Par contre, entre ces deux niveaux neutres et baissier, là on a la MOI Mobile 50 avec l'ouverture qui va s'aligner sous le niveau du support, pareil, baissier si on enfonce, tout simplement, la ligne de coût avec la MM50 en clôture. Et là, ça ouvrirait la voie à une correction un peu plus profonde en direction des 25 390. Vous voyez qu'en données 4 heures, on forme aussi une épaule tête épaule. Alors, la deuxième épaule est un peu petite, je trouve. J'aurais préféré une épaule un peu plus longue, un peu plus large, qui met un peu plus de temps à se former. Toutefois, au niveau de l'amplitude, on est un peu pro au même niveau. Là, ça va ouvrir avec un gap aussi dans le vert. Donc, attention, on peut aussi faire une épaule tête épaule complexe, d'où vraiment l'importance d'attendre un signal, à savoir la cassure de la ligne de coût et aussi de la moyenne mobile 50. Ce serait dommage d'avoir un beer trap parce qu'on a la MM50 qui vient juste en dessous. Et donc, attendre qu'elle remonte. Et derrière, si en cas de clôture sous le C2 niveau, avec un stop loss au-dessus des 28 200, chercher dans un premier temps les 26 680, et puis derrière, reporter l'objectif théorique qui pourrait amener un mouvement correctif un peu plus puissant, en tout cas. Le Nasdaq, maintenant. Le Nasdaq sur le fil du rasoir. Encore une fois, d'où l'importance de surveiller la MM50 sur les indices US, tout simplement parce qu'on a cette figure technique, à savoir un élargissement de sommet, ascendant, pardon. Ça ressemble aussi à un élargissement de sommet, mais on est plutôt sur un élargissement ascendant. Et vous voyez qu'on est venu franchir, du moins faire une nouvelle clôture à l'extérieur de la borne basse de cette figure. Mais derrière, ce n'est pas pour autant que le signal technique est validé. À chaque fois, on a la MM50 en soutien. Ici, on a fait un marteau inversé. Ça a permis de reprendre un peu de hauteur. Là, on casse un peu avec cet avalement zone de support et borne basse de notre figure. Toutefois, encore une fois, le marché s'est arrêté sur la MM50. Là, les futures sont dans le vert. On devrait ouvrir au niveau de la résistance. Mais encore une fois, tant qu'on n'enfonce pas la MM50, le signal technique de vente n'est pas validé. Pareil, pour l'instant neutre. Ça ressemble plus à un rebond technique. Je n'exclus pas une correction à venir plus profonde sur le Nasdaq, surtout vu comment il est perché. Mais derrière, j'observe aussi Maki-June, Matenkan qui viennent se mettre à plat. Par contre, je n'hésiterai pas à repasser haussier si j'ai une bougie flu qui vient casser ce niveau. Au-dessus de 11 805, reprise tout simplement de la dynamique haussière sur le Nasdaq. Et en données 4 heures, là, ça ressemble plutôt pour le moment, accélération, rebond technique, échec sous MM50. Vous voyez qu'à chaque fois, en données 4 heures, la MM50 a parfaitement fait le job. Ici, on est vraiment venu l'enfoncer. Pull back, ça ne tient pas. D'où maintenant l'importance de basculer sur l'unité de temps supérieure en daily pour confirmer l'accélération derrière et venir chercher les 10 300 points. Ce qui me semble être un objectif envisageable et pas véritablement, en tout cas, je crois que ce serait ambitieux étant donné l'envolée assez stratosphérique qu'on a eu au cours des dernières semaines. Côté Forex, maintenant, on va faire un point sur la livre sterling. On va commencer avec l'euro-GBP qui est sorti de son range, finalement, entre les discussions qui semblent compromises entre Boris Johnson et l'Europe. Derrière, ça pénalise fortement la livre sterling et l'euro s'envole. Où en sommes-nous ? Sortie de range par le haut hier. Belle impulsion. Et voilà ce qu'il va falloir surveiller. C'est la réaction des prix sur la borne haute du range hebdomadaire. Vous voyez qu'on est venu quasiment chercher le niveau des 0,9320. Important quand même de noter qu'on a souvent fait des excès, mais qu'on n'a jamais, depuis 2017, 2016 même, réussi à faire une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau. Donc, tant qu'on n'a pas une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau, on peut très bien faire de l'excès sur mèche, mais toujours garder à l'esprit cette stratégie de trading range qui, encore une fois, a plutôt bien porté ses fruits en 2019 et aussi en 2017. Donc, pour l'instant, on a quand même une bougie flu et impulsive. On prend quasiment, ce matin, on prenait 4%. Vous voyez, la différence entre le plus haut et le plus bas, c'était quand même de 4%. Donc, une belle envolée. Actuellement, en daily, ce serait bien d'avoir un chandelier de retournement. Là, on est sur un doji. On revient de loin, j'ai envie de dire. On a fait quand même une très belle semaine. Mais derrière, j'aimerais bien qu'on revienne véritablement tester ce niveau et essayer de chercher des patterns de retournement, voire une divergence baissière, encore une fois, sur des unités de temps un peu plus courtes. Là, en donné 4 heures, éventuellement, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On a cette divergence juste ici, mais elle n'est pas validée pour l'instant. Vous voyez, on a une divergence. Il faudrait qu'on sorte de la zone de surachat, qu'on repasse sous le bruit et le deuxième creux, du moins le creux entre les deux tops, et qu'on vienne clôturer. Effectivement, là, on aurait déjà un signal sur l'unité de temps 4 heures. Ça sera déjà pas mal. Toutefois, j'aimerais bien véritablement qu'on vienne chercher l'eau de ce range. On continue, qu'on remonte une fois, que la divergence ne soit pas invalidée. Chanté de retournement ici, plus divergence 4 heures. Encore une fois, ça permettrait d'avoir une stratégie swing et d'avoir, tout simplement, de mettre en place la stratégie ping-pong entre les deux bornes. Et derrière, encore une fois, d'aller chercher le milieu de range, donc retourner sur les 0,9875. Et derrière, si grosse dégringolade, 0,83. Donc ça, un plan à surveiller, qu'on essaiera d'affiner dans les stratégies bourse Forex. Ce mal, le GBPUSD. dégringole, lui aussi. En hebdomadaire, je constate que on fait face à de gros obstacles, du moins gros niveau de support. MM50, bas du nuage. Chicou, juste ici, en plein dans les prix, en plein dans la Kijun, en plein dans la Tenkan. Donc là, très clairement, gros. Plat Kijun aligné au SSA du nuage. Et donc, on a véritablement un gros niveau de support. En journalier, on constate aussi que ça correspond, justement ici, à une ancienne résistance devenue support, un peu cette zone de polarité. Derrière, on avait la divergence. L'objectif, lui, a été atteint. On est même venu chercher les 61,8. Vous voyez qu'on est sur le niveau des 61,8. Donc, pareil, en dessous des 1,27, une stratégie vendeuse pourrait se mettre en place pour aller chercher un retracement complet. Mais là, on peut assister véritablement aussi à un rebond technique sur cette paire. En dessous de ce niveau, en dessous des 1,27, stratégie vendeuse pour aller chercher le retracement complet. Selon la théorie de Fibonacci, pour rappel, on a une grande probabilité d'aller chercher le retracement complet si les prix enfoncent le niveau des 61,8. Et enfin, en données 4 heures, voilà, ce que je surveille aussi. Donc, on est sur un gros niveau de support comme on a pu le voir en daily, en hebdo. Et derrière, on forme une divergence qui pourrait permettre à la livre Sterling de reprendre un peu des couleurs. Pareil, elle n'est pas validée. Elle est en formation. Deux stratégies. Attendre la validation de la divergence pour reprendre un peu de hauteur en direction de la 1,35, voire 1,30,80. Par contre, si cette divergence n'est pas validée et que les prix enfoncent sous les 1,27, alors stratégie vendeuse pour aller chercher le retracement complet des 1,22,55. Donc, pareil, on fera le point dans les stratégies bourse mardi. Enfin, le GBP face au Yen japonais. Même constat. Même constat. Pas mal de divergences sur toutes ces paires. Donc, ça devient intéressant. On a du setup. En hebdo, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire en hebdomadaire. Plutôt le daily qui m'intéresse. Je trouvais qu'on avait vraiment une très belle zone de support. Vous voyez, encore une fois, ici, on a un double niveau de support. On a cette zone de polarité. 9 avril, 1er mai, 9 juillet. Ici, là, on est venu tester. Et voilà, ça correspond aussi à ce niveau-là. Donc, on a un très gros niveau à 135,40, 135,60. Donc, sur support, grosse zone technique. Juste ici. Donc, on évite de vendre un support. On attend sa cassure puisqu'on est sur une énorme zone. Et encore une fois, même stratégique sur le GBP, stratégie vendeuse, si incursion sous ce niveau. Pour aller chercher, dans un premier temps, peut-être pas tout le retracement, mais au moins les 50, voire les 61,8. Et encore une fois, en données 4 heures, comme je vous le disais, divergence haussière qui tente de se mettre en place. Cette dernière n'est pas validée. Il faudra attendre la cassure en clôture de bougie que l'indicateur remonte au-dessus du point le plus haut juste ici. Et pareil, si c'est validé, l'objectif serait d'aller chercher 50% de retracement de la dernière vague de baisse. Donc, objectif en direction des 139,20. Voilà les différents plans sur les paires en GBP. Maintenant, passons en matière première avec le gold. Le gold qui a subi quelques prises de bénéfices hier, c'est bien dommage, qui était bien parti suite au discours de Christine Lagarde, notamment avec l'inflation, et qui est retombé quand les indices sont commencés à décrocher. Donc, quelques prises de bénéfices sur le gold. Toutefois, le métal jaune continue, on va dire, de briller puisque la tendance est haussière sur toutes les unités de temps. en données 4 heures, on se stabilise. On fait un peu le yo-yo. On range, surtout. On a toujours cette sortie de triangle. Elle n'est pas invalidée. C'est surtout en daily, moi, que ça va m'intéresser. On tente de reconquérir la borne basse de ce canal haussier. MM50 en soutien. bas du nuage en soutien aussi. Et ce qui va m'intéresser surtout, j'aimerais bien avoir de nouveau une bougie flux pour essayer de casser, de repasser, en tout cas, dans le sens de la tendance pour recasser la Tenkan et la Kijun pour reprendre un peu d'autres. Mais pour l'instant, le gold a quand même bien résisté, je trouve, malgré les plongeons qu'on a eus sur les indices américains. Quand le Nasdaq a quand même perdu quasiment 4 ou 5%, le gold a bien tenu alors que la première fois, on avait quand même eu des grosses prises de bénéfices suite aux appels de marge. Là, c'est un peu différent cette fois-ci et le gold résiste plutôt bien. Porté par des fondamentaux plutôt mauvais, une monétisation de la dette à outrance, la planche à billets de la part de l'ensemble des banquiers centraux et des investisseurs qui commencent à perdre confiance dans la monnaie. Donc, ils préfèrent se réfugier sur des actifs déjà tangibles mais aussi qui ne disposent d'une quantité on va dire limitée et qui peuvent être difficilement manipulés par les banques centrales. Le gold reste haussier pour l'instant mais ne délivre pas dans l'immédiat de setup que je trouve très intéressant à surveiller. Ce serait de réintégrer le canal haussier pour aller chercher bien évidemment la borne haute de ce canal si on continue d'évoluer du moins si la dynamique de fond continue de rester haussière. Le Brent maintenant. le Brent qui se stabilise Chico qui a réussi à percer le nuage les prix qui ont tenté ce matin de sortir par le bas de ce nuage aussi pour le moment la demande reste encore fragilisée je garde toujours un objectif à 37.3 sur le pétrole on se situe actuellement un peu au milieu de nuage on a une grosse résistance au-dessus de la tête ça se stabilise mais effectivement si les prix sortent on fonce véritablement sous les 39 sous les plus bas c'est direction les 37.3 pour l'instant mon scénario est toujours baissier peut-être que je commencerai à revoir ma copie une fois qu'on aura atteint le support mais si j'ajuste sur des unités de temps un peu plus courtes en données 4 heures on a un escalier des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas pour l'instant donc là ça se stabilise éventuellement on pourrait essayer mais c'est encore un peu trop tôt mais d'avoir un petit triangle un fagnon peut-être un fagnon baissier mais on est plus sur de la consolidation un rebond technique sous Kijun sous Tenkan donc pour l'instant pas d'inquiétude en tout cas les vendeurs gardent la main et si on a bel et bien un triangle et que ça sort par le bas derrière si on reporte l'objectif théorique le marché devrait très facilement aller chercher les 37.3 mais le flux lui est baissier donc je reste baissier jusqu'à mon objectif majeur le WTI c'est exactement la même chose en données hebdomadaires on va aller regarder tout ça on est sur support on tente quand même on a un gros support trimestriel ça tient pour l'instant on est vraiment dessus ça vacille j'ai envie de dire pareil on a tenté de sortir du nuage incursion de Chicou dans le Kumo derrière les prix travaillent la borne enfin la borne basse le bas du nuage là on était sorti ce matin ça tente mais on a un gros niveau de support résistance un peu trimestriel et pareil même constat en données 4 heures si on tente d'affiner on pourrait éventuellement avoir ce triangle il n'est pas très beau lui par contre je trouve là on peut déjà essayer de cadrer cette reprise mais tant qu'on ne repasse pas au dessus de la Kichou de 4 heures et surtout au dessus des 38-30 encore une fois pour moi la dynamique reste baissière le pétrole était un peu surévalué au cours des dernières semaines on a quand même subi une chute de quasiment 16% en seulement 8 jours donc c'est beaucoup on a peut-être fait de l'excès aussi toutefois c'est justifié c'est justifié autant la hausse du marché action peut sembler injustifiée étant donné les fondamentaux mais on a un marché par contre qui est quand même assez corrélé avec le marché pétrolier je trouve que les fondamentaux représentent bien actuellement les prix puisque la demande risque de continuer de baisser au cours des prochains mois voire même des prochaines années et pour l'instant on travaille le support résistance et tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 38-40 et bien théorie de dos baissière et pareil objectif pour moi aux alentours des 33-55 le bitcoin pour terminer le BTC qui a quand même du mal à sortir de ce triangle on sent que le marché est lourd on a réussi à sortir on fait un vieux pullback tout simplement c'est pas un très joli pullback parce que la MM50 vient bloquer les prix parce que le niveau des 61-8 vient bloquer les prix pour rappel c'est la dernière vague de hausse et on travaille ce niveau donc là on a un double niveau de résistance 61-8 de fibo de la dernière vague de hausse et MM50 pas loin on a le nuage toutefois divergence haussière 4h qui tient toujours ça vacille encore une fois autour des 50 du niveau des 50 donc pareil si on repasse 30 sauts elle sera invalidée pour le moment ça tient mais là très clairement il faudrait une bougie fluide qui repasse au-dessus des 10400 pour aller rejoindre les 10900 car pour le moment on voit que le marché est un peu tiraillé j'ai envie de dire entre plusieurs niveaux techniques entre les 61-8 il y a aussi le niveau de support ici on a du mal à décoller et en tant qu'on est capé par cette MM50 on sent que les acheteurs ont du mal à prendre l'ascendant psychologique pour le moment ça consolide mais le rebond technique tarde j'ai envie de dire et que si derrière les acheteurs ne se manifestent pas plus que ça et bien les vendeurs risqueraient d'enfoncer le clou d'invalider la divergence et dans ce cas là aussi en fait d'aller chercher de nouveau les plus bas de retracer comme je vous l'expliquais sur les paires en Yen tout à l'heure en GBP si on repasse fortement sous les 61-8 donc on retrace l'ensemble du mouvement et donc ce serait d'aller faire un pullback sur l'oblique ici donc d'aller chercher les 9200 9140 points voilà donc à surveiller surtout le week-end les cryptos ont tendance à bien bouger particulièrement le dimanche on fera le point lundi mais pour l'instant assez neutre sur les cryptos et même en daily on voit qu'on est capé aussi par ce haut de nuage par la SSB qui vient freiner la possible ascension des prix pour tenter de rebondir donc wait and see sur le BTC toutefois la dynamique reste haussière mais prudence si on enfonce les deux tops situés juste ici car là on serait plus dans la théorie de dos à savoir des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut et si on enfonce le précédent top alors le marché à court terme pourrait repasser en tendance baissière sur ce ce briefing des marchés touche à sa fin comme d'habitude pour celles et ceux qui souhaitent consulter le briefing je vous mets le lien dans la description de la vidéo petit rappel les stratégies bourse forex reprennent à partir de mardi comme d'habitude notre rendez-vous hebdomadaire à 14h je vous mets aussi le lien pour vous inscrire et me rejoindre directement en live ce mardi sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de très bons 13 un très bon week-end et on se retrouve lundi pour faire le point sur les marchés